Bonjour, c'est quelque chose que j'ai apporté d'eBay, d'un vendredi ukrainien. C'est évidemment un gyro duval, vous pouvez voir le symbole ici. Ici pour le deuxième. Ils ont vu des jours mieux. Vous pouvez voir la forme ronde ici. Ça semble être une partie de la vaisselle qui a explosé. Donc il y a 10 pinces. Je vais retirer celle-ci d'un holder ici. Et je vais essayer de le retirer. C'est un gyro. Il y a une référence ici. DUSU1-30V C'est probablement le nombre serial. On peut voir deux soldats ici. Un sur l'avant et un autre sur l'avant. C'est utilisé pour remplir l'eau dans l'intérieur. J'ai commencé à couper ici. Et effectivement, vous pouvez voir que... C'est plein d'eau. 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 Et ici, il y a un chaft. Et effectivement, vous pouvez voir qu'il est possible de pousser le chaft. Donc, il semble que nous avons peut-être une sorte de compensation. Le chaft peut tourner aussi. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé tout autour ici. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit potentiometer ici. C'est évidemment le output. qui permet de senser exactement le zéro. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout l'eau. Comme vous pouvez le voir, j'ai tout l'eau. C'est le rapide de ce gyro. Vous pouvez voir que le potentiometer est ici. Il y a en fait un point milieu ici, qui permet de senser exactement le zéro. Et nous avons trois tournements ici. Avec un DCR de 18 ohms. Donc, il semble être le moteur de 3 phases. Et dans tous les ventes, peut-être 26 volts AC. Parce que cette résistance ici n'est pas très haute. Et il y a un autre coil, probablement. Avec un DCR de 10 ohms, entre les pins 8 et 9 ici. On peut voir ici les tournements. C'est probablement un moteur de torque. Il y a un magnète, en fait, de plusieurs magnètes. Les magnètes sont attachés à la roue. Il y a un moteur ici. Donc, il y a un courant qui se passe à travers les tournements ici. Il permet de générer un torque. Ces coils sont utilisés. Si nous voulons cliquer le système de loupage. Le torque généré par ce moteur de torque. C'est composé. Dans ce cas, le torque généré par la précision du gyro. Quand il y a une rotation du gyro. Ok, et ici, nous avons celui-ci. C'est probablement utilisé pour l'adapte. Normalement, ce truc est plein d'huile. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Donc, je pense que ce bello ici permet de compenser l'expansion de l'huile à l'intérieur. Quand il y a une augmentation de la température. Parce que, dans ce cas, le volume de l'huile augmente. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite ouverture. Ok, et l'aperture change avec ce truc conique ici. Je pense qu'il permet d'avoir un changement de l'adapte. de la température. Mais je ne sais pas exactement. Ici, l'aperture est ouvert. Mais ici, ils sont fermés. Et quand l'aperture est comme ça, ça dépend aussi de la position de ce truc conique ici. Donc, je pense que ça permet d'adapter la température. peut-être une fonction de la température. Peut-être. Mais je ne suis pas totalement certain. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir accès à l'aperture du gyro qui est à l'intérieur. Donc, quand l'aperture est tournée, quand il y a une rotation du gyro comme ça, parce que la pression, le torque est créé. Donc, ça permet de tourner un petit peu ce cylindre ici. Donc, la pression est très importante. La rotation de angle ici devrait être proportionnelle à la torque. Il peut être intéressant d'activer le rotor et peut-être d'utiliser aussi ce système dans l'alimentation ferme, en utilisant un chauffeur externole. Pour l'apprentissage de puissance, j'ai utilisé ce circuit simple. Un voltage de 36 volts AC est appliqué entre deux terminaux ici. Et le troisième est connecté entre un inductor de 10 mH et un capacitor de 10 mF. comme vous pouvez le voir sur l'écran du gyro-scope. Nous avons un changement de 60 degrés, c'est ce que nous voulons. Le voltage sur une phase est un peu moins lourd, mais ce n'est pas un problème. Il faut que c'est un peu moins lourd, lorsque l'on a pas bien, Je te해 le petit à lourd. C'est un peu moins lourd. Il faut que vous devienne sortir. J'ai 없는 lourd. Je te sais plus. C'est plus en plus. On va pouvoir y avoir de lourd.